Bonjour tout le monde, message très sérieux aujourd'hui, je vais essayer de faire le plus précis possible. Vous le savez, dans 4 écoles, enfin 2 structures, 4 écoles de la ville, on a eu des cas positifs de Covid chez des enfants. A partir de là, l'ARS nous a demandé de fermer des classes. Alors par exemple, l'école Mozart a été fermée totalement, l'école Sand en partie, et pareil pour l'école Anatole France et La Bruyère. Seulement, nous on a des agents qui interviennent dans ces structures, comme par exemple en restauration, qui ont été en contact avec ces enfants. Ça fait que ces agents-là ne sont plus disponibles, on a dû fermer la restauration. On a eu le même problème pour le périscolaire, on a dû fermer le périscolaire. Et il se trouve qu'en effet, Boule de Neige, ce sont des agents, ceux qui font la restauration, qui font aussi le nettoyage des classes. Ce sont aussi des agents qui parfois vont avoir des enfants qui sont eux-mêmes cas contact avec un enfant positif au Covid et qui doivent garder leurs enfants puisque ces enfants n'ont plus classe. Et ça fait qu'on a de moins en moins d'agents disponibles. Alors on fait des recrutements auprès d'intermède, auprès de ce genre de structures où on paye des prestations de services. Mais ces structures commencent elles-mêmes à être en manque de main-d'oeuvre. Devant ce constat, il nous est apparu que nous étions dans l'impossibilité de nettoyer, d'assurer un nettoyage efficace, une désinfection de ces structures. A partir de là, on n'avait pas le choix. Donc on a pris la décision de fermer ces écoles à titre temporaire. Donc à partir de demain, vendredi, les écoles Mozart, c'était déjà le cas, Sande, Anatole France et La Bruyère sont fermées. Des dépistages sont organisés pour Mozart et Sande pour les classes qui étaient déjà concernées au milieu de la semaine. On aura les résultats au début de semaine prochaine. Donc la fermeture pour Sande et Mozart, on la prévoit jusqu'à mercredi pour une reprise jeudi. Oui, Anatole France-La Bruyère, le temps de faire les tests et d'avoir les résultats, on le prévoit jusqu'à vendredi prochain, donc une semaine. Il va de soi que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on fait ça, mais notre souci est d'avant tout d'assurer la sécurité sanitaire et la santé de nos enfants, des enseignants et de nos personnels municipaux. Pour autant, on va essayer avec les services de la mairie de se réunir à partir de demain, parce que là on est un petit peu la tête dans le guidon, vous imaginez bien, on n'a pas trop eu le temps de se retourner. Et de voir les agents qui sont disponibles dans d'autres services qui ne seraient pas eux-mêmes en arrêt spécial pour garder les enfants et qui pourraient intervenir dans des écoles, dans d'autres structures que la leur habituellement. Ça, ça va nous prendre demain et donc on va pouvoir après éviter au maximum les fermetures d'écoles en mettant d'autres personnels qui ne sont pas actuellement, si on en a la possibilité en termes de temps. Je dois vous dire aussi qu'à mon grand regret, on n'est pas soutenu par l'éducation nationale parce qu'eux ne voulaient pas qu'on ferme, mais il y a une responsabilité sanitaire importante. Donc là, vous ne recevrez pas de mail des directeurs et des directrices parce qu'ils ont eu l'ordre de ne pas en envoyer. On est laissé totalement tout seul. Alors ça, vous voyez, c'est les ministères et c'est l'État qui soutient les collectivités locales. Voilà, ça c'était pour le petit message. Donc demain, devant les écoles, il devrait y avoir quelques élus puisqu'il n'y aura même pas de professeur pour vous accueillir d'enseignants. On leur a demandé de ne pas venir. Donc on va essayer d'être présent pour vous accueillir et puis pour malheureusement vous dire que ce n'est pas possible. Encore une fois, merci. On a eu déjà quelques nouvelles parce qu'on a mis un post sur Facebook. Donc l'école ferme à partir de quand s'il vous plaît ? Demain matin, vendredi. Combien de temps ? Je vous l'ai dit, pour Sandmozart jusque jeudi, enfin jusque mercredi, reprise jeudi, et pour Anatole France-Labrouillère jusque vendredi, reprise donc lundi prochain. La mairie offre-t-elle des solutions de garde, etc. ? Évidemment, nous n'en avons pas. Par contre, nous vous fournirons des attestations que vous pourrez fournir à vos employeurs qui prouvent que l'école est fermée, que la structure est fermée. Pareil, normalement c'est l'éducation nationale, les directeurs, directrices qui doivent en fournir, mais vu le tour que ça prend, on vous en fournira avec l'arrêté municipal, qui normalement doit faire foi à l'arrêté municipal, devrait suffire. Monsieur le maire donne-t-il un document indiquant la fermeture des écoles ? Par exemple, je viens d'y répondre, donc normalement les écoles, mais ce sera nous. Et enfin, quelqu'un nous dit « sage décision », merci beaucoup. On n'a pas envie de mettre en jeu la santé des enfants, ni la santé des parents. Et comme là, on est un peu pris de court, qu'au niveau du département, on nous a dit qu'il n'y avait pas de brigade spéciale qui pouvait être dépêchée pour faire du nettoyage et que c'est pareil à la mêle. On peut parfois avoir des remplacements dans les services urbains, urbanisme ou finance, ce genre de choses, mais pas pour tout ce qui est nettoyage. On se retrouve tout seul, complètement délaissé. Voilà, ce n'est pas très joyeux, mais on a un devoir de responsabilité et on s'en charge et on essaye de le faire aussi bien qu'il se peut. On vous tiendra au courant et puis en attendant, faites bien attention, portez bien le masque et respectez les distanciations. Au revoir.